Rock and Pop Stories Rio Speedwagon, Can't Fight This Feeling, 1994 En ce milieu des années 80, les 5 musiciens de l'Illinois savent désormais ce que succès veut dire. Après des années de rock plutôt hard, ils ont glissé doucement vers un rock FM, ce rock qui passe facilement à la radio, et ont obtenu leur premier numéro 1 avec Keep On Loving You, l'une de ses power ballades dont les Américains sont friands. Cette chanson était due à leur chanteur Kevin Cronin, qui y déballait ses états d'âme suite à une petite tromperie de sa chérie. Décidément, cette fiancée est une source d'inspiration. En effet, le groupe ayant quelques difficultés à accoucher des chansons de leur futur album Wheels Are Turning, ils prennent la sage décision de faire un break pour se jeter dans l'écriture, espérant que chacun de son côté trouvera l'inspiration. Kevin Cronin choisit Molokai à Hawaï pour cette pause. En fouillant dans les chansons inachevées, il en trouve une qui lui semble convenir. Il tourne autour, cherche, et finit par trouver un texte qui tient la route à propos de quelqu'un qui a peur du changement, bien qu'il sache parfaitement qu'il est obligé d'évoluer. Comme il le dira, son texte fait référence à sa relation avec sa chérie. Je le cite, En réalité, la chanson parle de mon inaptitude à exprimer mes sentiments, à mon manque de courage. J'ai été élevé dans une famille irlandaise catholique, on m'a appris à toujours montrer un visage heureux, à agir comme si tout allait bien, même si ce n'est pas vraiment le cas. C'est quelque chose contre lequel je me suis longtemps battu, avec les années je crois que j'ai fait des progrès. Il ajoute, A cette époque, la seule façon que j'avais d'avouer mes sentiments, c'était d'écrire des chansons. Je me suis rendu compte que ça marchait mieux que de tenter de parler. Enregistré au Rumble Recorder Studio de Los Angeles, l'album Wheels Are Turning est publié le 5 novembre 1984, précédé par le single I Do Wanna Know. Ce single parvient à se classer dans le top 30 américain, mais beaucoup pensent que c'est une erreur de marketing et que Can't Fight This Feeling est bien plus fort. Ils ont raison. La chanson sort pour le réveillon le 31 décembre 1984 et bingo ! C'est le second numéro 1 pour Rio Speedwagon. La chanson s'accrochant à cette première place trois semaines consécutives entre le 9 et le 23 mars 1985. Can't Fight This Feeling va faire l'objet de deux clips. L'un produit La Hâte par MTV montre le groupe travaillant en studio dans une ambiance de making-of. Le second, réalisé par John Jobson, est considéré comme plus professionnel avec des extraits de concerts où le groupe interprète la chanson. Les spectateurs européens qui connaissent mal Rio Speedwagon auront l'occasion de les découvrir chantant Can't Fight This Feeling lors du fameux Live Aid 85. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.